salut à tous et bienvenue sur la chaîne et bienvenue en 2021 bonne année à tous puisque c'est la première vidéo de l'année et pour commencer cette année on va avoir quelques petits produits pas trop cher puisque là on va voir quelques bracelets pour apple watch alors qui dit produits pas trop cher dit accessoires non apple alors ici c'est le bracelet en cuir donc une vingtaine d'euros j'en ai pris quatre en tout des bracelets et ça fait à peu près 60 euros il n'y a pas de frais de port ça a été livré en une dizaine de jours 12 à 12 jours je crois et globalement donc l'idée c'était de prendre plusieurs bracelets pour 60 euros le prix d'un fluorolastomère et de voir ce que ça donnait alors celui ci est très agréable lorsqu'on porte l'attache se fait sans aucune difficulté petit bémol éventuellement c'est que j'ai l'impression que le l'épaisseur en fait du cuir n'est pas énorme et que les bracelets apple en cuir en tout cas sont un petit peu plus épais en tout cas ça sent bon de cuir mais on voit que c'est pas forcément la même qualité et puis l'autre inconnu évidemment c'est le temps de résistance puisque vous savez que le cuir s'abîme quand même forcément un petit peu ça marque là je ne sais pas combien ça va durer tant faudrait faire un point dans quelques mois alors toujours dans les classiques là je suis parti sur le silicone donc ce qui équivaut à peu près au fluorolastomère de chez apple donc on est à une quinzaine d'euros objectivement là aussi l'épaisseur en tout cas du du silicone semble moins important que l'épaisseur du fluorolastomère chez apple l'installation du bracelet se fait sans aucun souci le seul hic c'est lorsqu'on va poser le bracelet sur le poignet et lorsqu'on va vouloir l'attacher je trouve que l'attache est un petit peu plus dur à enfoncer le petit picot là qui rentre dans les trous est un petit peu plus dur que sur le bracelet d'apple alors il existe différentes couleurs pour ce bracelet je vous mettrai tous les liens dans la description dans tous les cas c'est sûr que à 15 euros je pense qu'il ya quand même moins cher ailleurs et regardez donc ça se voit pas forcément mon sens comme le fluorolastomère un petit peu plus costaud même si j'ai l'impression que dans le temps ça résiste j'ai déjà eu des bracelets qui n'étaient pas de la marque apple et ça tient relativement bien alors l'inconnu c'est un petit peu comme le pour le bracelet précédent en cuir est ce qui va tenir dans le temps généralement ça tient quand même plutôt bien que ce soit du silicone ou du fluorolastomère ça tient bien j'ai eu des bracelets à apple même avec le soleil la piscine ça ne bouge pas alors faudra voir comment se comporte celui-ci néanmoins il ya d'autres bracelets comme les bracelets en tissu où j'ai eu des mauvaises expériences notamment avec un bracelet en tissu de la marque apple là encore après un été le soleil la piscine je peux vous dire que le tissu le bracelet en tissu ressemblait plus à grand chose et esthétiquement n'était vraiment plus utilisable troisième bracelet c'est celui ci donc on est sur une vingtaine de dollars donc une quinzaine d'euros également c'est un bracelet qui ressemble un petit peu à ce que fait apple alors je l'avais acheté lors de l'apple watch 4 c'est celui-ci voilà donc c'est quelque chose que j'aime bien en tout cas qui est plutôt agréable au toucher petit inconvénient quand même au niveau aux piscines c'est vrai que si vous faites un petit peu de natation ça met un petit peu plus de temps à sécher l'installation se fait plutôt facilement alors on met le côté scratch du côté extérieur puisque ça va recouvrir en fait la partie la partie opposée comme ceci voilà et la montre est prête alors côté esthétique c'est vrai que on aime ou on n'aime pas personnellement moi j'aime bien le il ya pas mal de confort avec ce type de bracelet alors c'est sûr que ça donne pas c'est la même classe qu'avec un bracelet en cuir ou peut-être métallique mais je suis pas fan d'ailleurs de bracelet métallique autant les bracelets en cuir je trouve ça assez joli autant les métalliques c'est un petit peu lourd et il n'y en a pas dans cette sélection en tout cas donc plutôt orienté sport il est assez léger la finition est parfaite et puis côté scratch pour le moment ça tient sans problème et puis pour terminer cette sélection un bracelet double tour alors vous le savez l'apple watch hermès est vendu avec un bracelet hermès double tour avec un cadran hermès donc ici on va pas retrouver le cadran évidemment mais en tout cas on aura le bracelet c'est déjà pas mal et donc on a quelque chose qui ressemble un petit peu c'est un bracelet en cuir et on est à 29 dollars et puis de la même manière ici aussi on aime ou on n'aime pas alors c'est vrai que le style est un petit peu différent d'avoir un double tour c'est quand même pas répandu le bracelet est assez fin et plutôt de bonne qualité ça sent pas aussi bon le cuir que le bracelet précédent étonnement mais voilà donc à quoi ça ressemble c'est assez joli et c'est vrai que lorsqu'on porte c'est assez confortable côté packaging alors on est vraiment loin des standards d'hermès évidemment c'est le petit paquet que vous voyez juste ici mais bon quand on porte le bracelet c'est vrai qu'on ne porte pas le packaging avec le bracelet est léger puis la finition est bonne alors c'est sûr que c'est pas de la finition comme des produits apple mais je trouve que par rapport au rapport qualité prix on a quelque chose de correct alors j'avais déjà commandé des produits de cette marque il ya deux ans cette fois ci c'était pour des coques pour airpods et en deux ans j'ai pas eu de problème particulier mais bon c'est vrai que c'est pas le même usage là c'est quand même quelque chose qu'on porte en permanence donc on verra ce que ça donne dans quelques temps pour résumer si je devais faire un petit classement alors évidemment c'est très subjectif mais ma préférence va au bracelet en cuir simple tour notamment pour son rapport qualité prix je trouve pas mal et puis personnellement c'est plutôt mes goûts c'est pas pour ça que j'aime pas le double tour juste ici mais c'est peut-être un petit peu plus difficile à porter dans certains cas mais c'est vrai que ça donne quand même un style et puis de l'autre côté c'est le bracelet en silicone que je trouve un petit peu moins intéressant alors pas parce qu'il n'est pas de bonne qualité il est très bien néanmoins vu le prix 15 euros c'est des bracelets qu'on trouve sur amazon au même prix donc c'est pas forcément très intéressant en tout cas c'est vrai que entre un bracelet à 60 euros apple et celui ci c'est vrai que j'irai quand même plus vers celui ci que le bracelet fluoroalastomère d'apple qui est quand même bien cher voilà donc pour cette petite présentation je vous mets tous les liens en description si les produits vous ont intéressé et moi je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos